Je suis luthier, professionnel, donc je fabrique des électriques, des guitares style jazz, des acoustiques. Voilà, un peu de tout en fonction de mes envies ou de celles des clients. Depuis 2014, à Dina, à côté de Saint-Malo. C'est cool, on voit bien la taille de la caisse, mais c'est quand même pas déséquilibré, il y a quand même le brillant, qui fait que c'est contrebalancé. Moi j'aime bien ça, j'aime bien qu'il y ait du bas, mais s'il y a du bas comme ça, il faut que là-haut. Fabriquant de son, bah ouais, un peu, un peu, un peu, en fonction du son, mais après, fabriquant, pour moi, jusqu'à un certain point. On a une théorie, on a des choses où on sait que tel bois va sonner plus comme ça, l'autre un peu différemment, mais en fait, le vrai son, c'est à la fin. Donc quand on a fermé la boîte, il n'y a jamais de garantie complète et totale. On ne peut pas reproduire, en tout cas moi, je ne sais pas reproduire une guitare qui a déjà sonné. C'est toujours dans la même lignée, ça sonne à peu près pareil, mais il y a des différences. Chaque guitare est unique, même si c'est les mêmes bois, même si c'est le même barrage, même si c'est les mêmes plans. À chaque fois, en fait, je travaille, je construis mes guitares, en fait, à l'oreille, moi. Donc je n'ai pas de machine à torturer le bois, le plier dans tous les sens pour... Voilà, moi c'est vraiment l'oreille. Et quand ça me plaît de ce que j'entends, je me dis bon, bah ça suffit, on peut continuer l'assemblage, la suite. Musique Musique Il faut trop fort, c'est étonnant. Musique Musique